Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Encoulisse. Un épisode d'Encoulisse consacré à la maison d'Arbiste, aux enduits peints qui ont été découverts autour d'Arles. Le dernier épisode, nous avions examiné ensemble comment s'étaient déroulées les fouilles. Aujourd'hui, au château d'Avignon, une partie des équipes du MDA se sont occupées de l'étude des enduits. Je vous propose qu'on aille voir comment ça se passe. Suivez-moi. Alors voilà, là vous voyez, nous sommes dans le Sacro-Saint où toutes les pièces du puzzle qui constituent les fresques de la maison d'Arbiste sont en train d'être à l'étude. On se retrouve avec Julien Boilev. Première question, monsieur Boilev, qu'est-ce que vous faites ici ? Bonjour, alors moi je suis donc toïcographologue à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. C'est-à-dire que je suis en charge de l'étude des peintures murales romaines. C'est ma spécialité en archéologie. Et ici particulièrement, nous étudions justement les peintures découvertes sur le site de la verrerie à Arles et plus spécifiquement les peintures de la maison de la Harpiste. C'est une étude qui va se décomposer en plusieurs phases. D'abord une phase de lavage, c'est-à-dire qu'il a fallu nettoyer tous ces fragments qui étaient encore couverts de leur gangue de terre. Un lavage qui s'est fait à l'eau, sur les tranches et les revers, mais également sur la face, effectivement. On a été aidé de bénévoles. Ensuite, nous sommes dans la phase actuelle de remontage de ces fragments. C'est un immense puzzle en fait, où il s'agit de réassembler tous ces fragments de décor pour avoir la meilleure lecture possible de ce décor. La troisième phase sera la documentation de ce que nous avons remonté. Et une dernière phase qui va consister à rendre un rapport, une analyse, c'est-à-dire qu'on va écrire une étude scientifique sur ces décors avec des restitutions. Donc on va replacer tous les éléments dans la restitution idéale du décor, exprimer en fait tout ce que l'on peut savoir, connaître de ces décors. Alors en exclusivité et avant que vous ayez terminé votre étude, qu'est-ce que nous apprennent ces enduits peints de la maison de la Harpiste ? Alors ils vont avoir un apport sous plusieurs angles. D'abord, évidemment, le plus évident, c'est le décor. Ça va nous renseigner sur la nature de l'ornementation de cette maison. Mais un autre point important, ça va être aussi l'architecture. Puisque quelque part, en remontant ces fragments qui étaient sur les murs, eh bien on remonte les murs qui étaient disparus. Elles vont nous permettre aussi de hiérarchiser les espaces. C'est-à-dire qu'en fonction du décor, on va pouvoir dire que telle pièce est plutôt à usage public ou à usage privé. On va aussi pouvoir juger du niveau socio-culturel du propriétaire. Ici, on a des décors qui sont clairement des décors luxueux. Et on a là donc quelqu'un qui a les moyens même probablement de faire venir des artisans d'Italie pour réaliser ces décors. Enfin, on estime à l'heure actuelle de la recherche qu'on n'a pas encore d'artisans locaux qui sont formés à ces techniques de peinture développées en Italie. Donc effectivement, tous ces indices vont nous permettre un petit peu d'apprendre et sur le propriétaire, mais aussi sur les techniques de la peinture, sur la circulation des modes, sur la circulation des techniques. Et comment on en est venu justement à diffuser toutes ces modes et ces techniques au sein de l'Empire. C'est ma dernière question. Vous savez que je suis très bien informé. Vous allez partir. Quelle est la prochaine étape après l'étude ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, après l'étude ici, nous fonctionnons sur plusieurs années à raison de 6 à 7 mois par an. Nous avons déjà étudié un premier décor qu'on avait découvert avec Marie-Pierre dans l'épisode précédent. Nous sommes ici sur un deuxième décor, mais il en reste d'autres à étudier, notamment le fameux décor figuré qui a donné son nom à la maison de la Harpiste, qui est tout à fait exceptionnel par la nature de ces décors, parce que c'est la première fois que nous avons de la figuration à cette époque précoce et en deuxième style pompéien en France. Donc, l'année prochaine, nous allons finir la documentation de cet ensemble, puisque là, nous terminons dans quelques jours et nous n'aurons pas eu le temps de réaliser les dessins, les photos et la documentation. Et quand nous aurons fini celle-ci, nous enchaînerons justement sur le remontage de ce décor d'une pièce voisine de la maison de la Harpiste. À terme, au-delà de ces années d'études, on parle encore d'au moins deux ans d'études, et bien évidemment, le but sera de pouvoir présenter ces peintures dans le musée au public, de les restituer dans des pièces en les remettant en situation. Et pour cela, il faudra d'abord passer par une autre étape qui sera aussi assez longue, c'est l'étape de la restauration, qui sera menée par l'atelier de restauration du musée départemental Arlantique. Bon, Julien, merci beaucoup. Voilà, vous venez d'entendre. Prochaine étape, il y a le remontage. Et enfin, nous terminerons par la restauration. Julien Boilev, merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada